Parfois les portes restent fermées, parfois elles s'ouvrent avec le sourire. A quelques jours des élections municipales, opération porte-à-porte pour des membres de la liste tous pour Villepreux. L'ancienne adjointe au maire Sylvie Sevin-Montel dévoile son programme et notamment sa position sur un projet qui fait débat à Villepreux, la construction de 250 nouveaux logements dans le secteur du Trianon. On va arriver d'ici pas très longtemps à 13 000, 14 000. On va mettre un gros coup de pied sur le frein sur le développement de l'urbanisme à Villepreux. Je pense que c'est vraiment plus que raisonnable. Il faut absolument qu'on trouve un équilibre urbanistique, un équilibre environnemental, évidemment un équilibre financier. Moins de construction et plus de verre, ce sont les principales orientations de la campagne de la candidate. Pour l'environnement, elle souhaite surtout sensibiliser les plus jeunes des villeprosiens. On fera de la prévention beaucoup plus dans les écoles parce que je pense que c'est pas très, ça se verra pas tout de suite. Mais un maire doit aussi agir pour les 10-15 ans qui viennent. Ça se verra pas tout de suite, mais les enfants d'aujourd'hui dans les primaires seront des enfants et des adultes responsables plus tard. Je serai certainement plus là pour le voir, mais ça n'a aucune importance. Pour tenter de convaincre les habitants de voter pour elle, Sylvie Sevin-Montel organise une dernière réunion publique le vendredi 13 mars à l'école Gérard-Philippe.